Musique Le tournoi féminin de tennis de Biarris se poursuit aujourd'hui avec la suite du premier tour et l'entrée en liste des principales têtes de série. Le journal de l'Open de Biarris, épisode 2, c'est maintenant. Des duels franco-français à l'appel. La deuxième journée de l'Open de tennis féminin de Biarris s'est placée sous les couleurs bleu, blanc et rouge. Première opposition, la toute récente quarte finaliste du tournoi de Contrexéville, Sarah Sakharovic face à Irina Ramialisson. Est-ce la surface ? Comme la veille, la journée et le match partent sur le mode marathon. Dans la première manche, aucune des deux joueuses ne parvient à prendre l'ascendant. Un break par-ci, un débreak par-là, six jeux partout. Tiebreak, cela devient une habitude. Irina Ramialisson le remporte 10 points à 8 et empoche le premier set en 1h09. A l'entame du second set, Sarah Sakharovic, semblant caisser le coup brequé d'entrée, elle est menée 4 jeux à 2, puis 5-3. La 556e joueuse ATP sauve une balle de match et parvient néanmoins à égaliser 5 jeux à 5. Un effort qu'elle paie en cette fin de second set. Irina Ramialisson la break dans la foulée et sert pour le match qu'elle remporte. Très très bon match, je suis très satisfaite de mon niveau. Après être passée par les qualifications, je suis vraiment très satisfaite de mon niveau aujourd'hui. L'autre duel franco-français de l'après-midi oppose Tessa Andriyan-Jaffi-Trimo à Margot-Hirolimos. La 349e joueuse ATP impose un tempo d'enfer dès le premier point et break son adversaire à deux reprises pour mener 4 jeux à 1 dans la première manche. Les points défilent, le premier set est bouclé en 29 minutes chrono. Un record depuis le début du tournoi, Margot-Hirolimos empoche la première manche, 6 jeux à 1. Scénario inverse au début du second set, Andriyan-Jaffi-Trimo prend le jeu à son compte pour faire à son tour vaciller son adversaire. 1, 2, puis 3-0. Margot-Hirolimos laisse passer l'orage, point après point, elle recolle au score et parvient à égaliser au huitième jeu, 4 à 4. C'est le tournant du match, victoire de Hirolimos en 2-7, 6-1, 6-4. On se connaît beaucoup, donc c'est jamais évident de jouer contre une copine. Mais voilà, au début du second, je me suis un peu relâchée. Elle, elle en a un peu plus mis, après c'était un peu à la bagarre. Mais je suis contente de m'en être sortie en 2-7. Laurent Manoudou, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans une période de vacances. Vous êtes à Biarris pour totalement les vacances. On coupe avant de reprendre sérieusement la natation, si on peut dire ça pour vous. Ouais, on coupe un petit peu. C'est une période où mes amis adversaires sont en Corée, pour le championnat du monde qui commence dimanche. Donc, je suis venu ici un petit peu avant de reprendre fin août. Alors, c'est quoi l'emploi du temps d'un nageur en vacances ? Ça veut dire qu'on nage plus du tout, on s'entraîne plus du tout, plus de muscu ? Si, si, je fais un petit peu de musculation. Je nage un petit peu jusqu'à fin juillet. Il me reste encore une semaine, une bonne semaine la semaine dernière. La semaine prochaine, pardon. Et après, je coupe totalement, vacances totales jusqu'au 26 août. Alors, on en parle un instant. Alors, coupure, ça veut dire 2 à 3 kilomètres par jour. Alors, pour vous, pour nous, ça paraît énorme. Pour vous, ce n'est pas grand-chose ? Même quand je m'entraîne, c'est 2 à 3 kilomètres par séance. Donc, c'est du bi quotidien. Donc, c'est maximum 6 kilomètres par jour. Et une séance de physique, donc soit muscu, soit gainage, des choses comme ça. Le retour a été quand même tonitruant. Alors, votre entraîneur a dit non, on ne regarde pas le temps. Mais bon, on regarde toujours le temps en adaptation. C'est vraiment rassurant par rapport à ce nouveau challenge. Parce que c'est très rare un nageur qui arrive à revenir au top niveau déjà aussi vite. Et qui arrive tout court à revenir au top niveau. Donc, c'est vraiment rassurant par rapport à votre plan de travail, votre tableau de marche. C'est rassurant. Après, je ne m'estime pas encore au top parce que c'est des temps que j'ai fait énormément de fois. Donc, je ne suis pas non plus au niveau que j'aimerais être dans un an aux Jeux de Tokyo. Donc, il me reste un an de travail. C'est sûr que là, cette période était facile. Les premiers dixièmes, voire première seconde à gagner est plutôt facile. Mais après, comme tous les sports de haut niveau, chaque dixième, chaque centième est le fruit de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années d'entraînement. Il reste à bosser maintenant. Tokyo 2020 ? Oui. Mais après, il y a Paris 2024 ? Oui, ça me paraît un peu loin. Mais on verra où j'en serai à ce moment-là. Dernière question. On est à un tournoi de tennis féminin. Intéressant, c'est une discipline aussi que vous pratiquez de temps en temps juste pour le fun ? Ou non, vous êtes la nage, vous avez fait du handball, pourquoi pas du tennis ? J'ai fait un tout petit peu de tennis avec mon père l'été, quand j'étais gamin. Je suis un fan de sport. Donc, je regarde et je suis à peu près tous les sports. Donc, ça me plaît d'être ici. J'ai un oeil sur aussi, par exemple, hier, j'ai regardé les championnats du monde moins de 21 ans au handball en Espagne. Là, j'ai jeté un oeil sur le tour en partant de l'hôtel tout à l'heure. Donc, je suis un petit peu à toutes les disciplines. Et l'été, c'est une période riche en championnats d'Europe, championnats du monde. Donc, c'est plutôt cool. Dernière question. On ne peut pas voir sur un trophée des légendes, par exemple, à Roland-Garros. Juste pour le fun, ça ne correspond pas à votre emploi du temps ? Pour l'instant, non. J'aime beaucoup jouer au tennis. Après, je le fais pour moi et je m'amuse beaucoup. Mon frère joue un petit peu, fait des petits tournois. Je m'amuse un petit peu avec lui. Je retourne à Marseille la semaine prochaine pour jouer aussi un petit peu avec lui, m'entraîner et jouer avec lui. Donc, ça peut être cool. Après, faire un tournoi, ce n'est pas mon but. Mais pour m'amuser, peut-être un jour, on verra. Merci, Florent. Merci. Le mercredi, c'est la journée des enfants. L'Open de tennis féminin de Biarris ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, la journée est consacrée aux plus petits qui sont invités à faire le mur. Comprenez, à jouer au tennis. La carte blanche est signée. Bertrand joue claque là par cœur. La carte blanche est sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu la chance d'avoir un jour de repos hier. Donc, j'ai bien récupéré et je suis prête pour la suite. C'est match par match. Je ne me donne pas d'objectif précis. Je suis là pour me faire plaisir, pour jouer au tennis. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, tant pis. Je donne mon max. Biarris, c'est un peu incontournable. En plus, ils ont changé les dates. C'est génial de jouer en juillet. C'est super beau. La région est super sympa. Pour moi, c'était vraiment une évidence de venir ici pour prendre quelques points. C'est vrai que c'est assez loin. Après, il y a des joueuses étrangères qui jouent très très bien, malheureusement pour nous. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Après, peut-être que cette année, ça sera une française. La 17e édition de l'Open Féminin de Biarris se poursuit demain. Attention, les choses sérieuses débutent avec le début du deuxième tour. Rendez-vous demain. Bye bye. Bye bye.